Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est là pour vous parler de comment déterminer les épaisseurs d'une dalle. Une dalle à corps creux et une dalle pleine. Bon, on a un assiste ici qui parle concernant notre sujet du jour. Ok, l'institut dit de déterminer les dimensions d'une dalle à corps creux sur deux appuis de portée de 5 mètres. Bon, voilà, on va dessiner le schéma statique. À portée de la dalle de 5 mètres. Ici, on a l'épaisseur de l'E. Ok, voici la vue en plan de notre dalle. De portée de 5 mètres. Ici, ce sont les poutres, les appuis. La poutre numéro 1 et la poutre numéro 2. Ici, on a une dalle à corps creux. Donc, notre repartition de chars se fait dans deux directions. Voilà comment les chars se repartient sur la poutre. Une demi-partie de la poutre envoie les chars sur... Une demi-partie de la dalle envoie les chars sur la poutre numéro 1. Une demi-partie de la dalle envoie les chars sur la poutre numéro 2. Ok. Maintenant, on va déterminer l'épaisseur de notre dalle. Ici, notre dalle est isostatique. Bien, elle se repose sur deux appuis. Donc, notre formule, c'est... L sur 25 inférieur à A0, inférieur ou égal à L sur 18. Notre portée, L, c'est 5 mètres. 5 sur 25 inférieur à A0, inférieur ou égal à 5 sur 18. Ce qui nous donne par calcul. Ici, 0,20 inférieur ou égal à... Pardon, excusez-moi. 5 sur 18. 0,28. Maintenant, notre choix de l'épaisseur est comprise... De doit être comprise entre 0,20 et 0,28 mètres. Ici, j'ai choisi H0 égale à 20 centimètres. Bon, pourquoi j'ai choisi H0 égale à 20 centimètres? Souvent, on a des outils de 15 et de 12. Si on prend, par exemple, un outil de 12, on aura une table de compression de 7 centimètres. Ou soit, si on prend un outil de 15, on aura une table de compression comme 5 centimètres. Supposons, toi, tu prends une routeur de 28 centimètres. Tu vas perdre, tu auras une très grande table de compression. Genre, tu vas prendre en béton tout ce que moi j'ai choisi. Donc, c'est un peu ça. Et voilà la procédure pour déterminer l'épaisseur d'une dalle reposant sur deux appuis. Une dalle à coque crue. Et voilà comment les chars sur le pâtisse, aussi sur la pôtre. Ok, voilà la question numéro 1. On va passer à la question numéro 2. Bon, on va déterminer l'épaisseur d'une dalle pleine isostatique ou deux portées. Une dalle de portée 5 et 6 mètres. On va faire la vue en plan de notre dalle. Donc, dalle sur le pôtre sur deux appuis. Il est isostatique. Donc, je vais compter 6 mètres et 5 mètres. Voilà, les deux pôtrees. Maintenant, on va vérifier si notre dalle pleine se prend dans deux directions ou dans une seule direction. Alpha est égal à LX sur LY inférieur ou égal à 0,4. Notre L ici, c'est la petite portée qui est de 5 mètres. 5 sur 6 mètres. Donc, notre alpha, par calcul, ça nous donne 0,83. Ce qui veut dire que notre alpha est supérieur à 0,84. Donc, ici, notre dalle se porte dans deux directions. Notre dalle porte dans deux directions. Voilà. Comme notre dalle pleine est isostatique, on va utiliser la formule suivante. L sur 30. Inférieur ou égal à A0. Inférieur ou égal à L sur 20. Notre L, c'est la plus grande pour nous. Avec 6 sur 30. Inférieur ou égal à A0. Inférieur ou égal à A6 sur 20. Ce qui nous donne par calcul, c'est la plus grande pour nous. On va utiliser la forme de calcul, 5 sur 30. 6 sur 30. 0,2. 1,2. 1,2. 1,2,0. 1,2,0. 1,2,0. 6 sur 30. 1,2,0. 1,2,0. 1,2,0. 1,3,0. 1,2,0. 1,2,0. 1,2,0. 2,0. OK. Voilà comment déterminer les perceurs d'une dalle pleine isostatique reposant sur les appuis. Nous voilà la fin de notre petit exercice. OK.